Monseigneur Bruno Feillé, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. On est heureux de vous retrouver sur RCF aujourd'hui. C'est gentil, merci. On retrouve progressivement une vie, je ne dis pas normale, mais enfin, les églises rouvrent avec tout de même des gestes barrières, avec des mesures de précaution. Les messes sur RCF se poursuivent et les méditations. Qu'est-ce que vous retenez de cette période du Covid-19 et qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre aujourd'hui et demain ? Alors, ce qui est très fort, je pense, dans cette période, c'est que pendant 8 à 10 semaines, nous sommes restés assez confinés et du coup, nous avons dû réaménager un certain nombre des équilibres qui étaient les nôtres. Nous avons eu une vie qui est faite de respiration. Vous savez, un corps, c'est un cœur qui bat et une respiration. Eh bien, on peut prendre l'analogie du corps pour notre famille, pour une entreprise ou pour la société. On parle du corps social aussi. C'est pareil. Qu'est-ce qui a fait battre le cœur de notre pays ? Et qu'est-ce qui l'a fait respirer ? Mais c'est vrai pour nos familles, pour nous-mêmes, etc. Et donc, ça a dû se déplacer. Les équilibres qui étaient les nôtres ont dû se déplacer. Alors, certains l'ont fait assez facilement, d'autres avec beaucoup de difficultés. Ça dépend un peu de nos capacités, de notre spiritualité, etc. Alors, je peux donner, par exemple, cinq points sur lesquels nous avons dû rééquilibrer notre vie. Le premier, ça peut être nous-mêmes, et avec notre vie de famille. Ça peut être le monde du travail. Ça peut être le monde de l'économie, c'est-à-dire de nos dépenses. Ça peut être le monde du loisir. Et ça peut être aussi tout ce qui touche à la spiritualité. Voilà. Mais on n'est pas tous égaux là-dessus. On ne se plaçait pas exactement dans cet espace délimité par ces cinq domaines. On ne se plaçait pas forcément au même endroit. Et le fait que certains domaines étaient empêchés, tout le monde n'a pas pu faire du télétravail, certains ont été mis au chômage partiel, etc. Eh bien, ça nous a obligés à recomposer notre vie, à retrouver un équilibre. Alors, il y a eu un bouleversement. Ça a dû être difficile. Et pour certains, plus que d'autres, quand on n'a pas beaucoup de mètres carrés, etc., et qu'on vit en famille, d'autres, ça a été plus facile. Certains même ont pu découvrir qu'en ne pouvant aller loin, si j'ose dire, en sortant de chez soi, ils ont pu aller profond. C'est un peu le principe de tous les pèlerinages. Quand on va loin, en fait, on s'aperçoit qu'on a une spiritualité au fond. Mais c'est l'idée même de faire un pèlerinage à l'intérieur de son domicile, sans l'avoir voulu, sans l'avoir fait exprès. Mais on peut, et beaucoup, je dirais même de prêtres, beaucoup de chrétiens, ont eu des progressions spirituelles en raison de cela, parce qu'ils ont eu du temps. Il y a des familles qui ont fait des tas de célébrations, surtout autour de Pâques, bien sûr, mais ils ont fait des tas de choses en famille. Et donc, ne pouvant aller loin, ils ont fait en profondeur. Et ça, je trouve que ça a été quelque chose d'important. Maintenant, on va voir comment ça va durer. Alors, on analysera sans doute grâce à vous et avec le Conseil Familiers-Sociétés dans les différents compartiments que vous avez évoqués, l'économie, le travail, la famille. Mais sur le plan spirituel, on va revenir un petit peu sans faire tout de même se recentrer sur RCF. On a vu la messe, qui continue d'ailleurs jusqu'au 30 juin, les méditations. Et on a senti, parce qu'on a eu des retours, et un certain climat qui s'était installé, qu'au fond, chacun chez soi était content de se retrouver, non seulement pour suivre la messe, mais savoir que d'autres l'écoutaient aussi et suivaient cette messe, comme s'il y avait besoin d'une communion à réinstaller. Oui, on peut dire plusieurs choses là-dessus. Surtout une messe locale, parce que c'était, avec d'abord avec les gens que l'on connaissait, les prêtres que l'on connaissait, sur les espaces missionnaires de notre diocèse, ou avec l'évêque, par exemple, qu'on pouvait voir le matin, à 9h, le dimanche, parce qu'à un moment donné, certaines personnes se levaient à 7h du matin pour voir la messe du pape, en semaine, etc. Et à un moment donné, le pape a arrêté, pour renvoyer, pour ne pas capter sur lui la totalité de la spiritualité, et puis renvoyer aux dimensions locales. D'ailleurs, ça lui correspond bien d'être attentif à la vie locale et à faire confiance à ceux qui en ont reçu la charge. Donc ça, c'est la première chose. On s'est retrouvé, voilà, avec cette amitié qui est la nôtre, qui était construite avant, évidemment, le confinement. Et puis alors, au moment du déconfinement, et la possibilité de nous retrouver, donc vous avez bien perçu, comme moi, qu'il y a eu toute une vague de protestations de gens qui avaient un peu de mal à ne pas se retrouver pour célébrer un culte, alors qu'on pouvait se retrouver dans le métro. Alors, peu importe les intentions ou les maladresses qu'il y a pu y avoir en amont, ce n'est pas mon rôle d'en juger, puis je ne les connais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on a demandé à revenir à l'Église. Et je crois profondément que ce n'est pas seulement pour communier avec l'hostie consacrée, mais c'est aussi pour communier avec ceux qui communient. C'est-à-dire que l'Église, c'est une assemblée de chrétiens et ce n'est pas simplement des individus juxtaposés qui ont une relation à Dieu et ils le font ensemble. Le mot « Église », ça veut dire « ecclésia », c'est les appeler, les assembler. Et c'est constitutif même de notre foi que de nous retrouver. On n'est pas des individus juxtaposés, ce n'est pas du tout pareil. Et donc la soif de nous retrouver est liée aux deux dimensions, au fait que nous sommes le corps du Christ et que nous recevons le corps du Christ. Mais cette spiritualité, ce besoin de se retrouver va se vivre maintenant souvent dans les paroisses. Mais ce qui avait été, j'allais dire semé, il y a quelques semaines et qui intéressait un certain nombre de gens, dont ils s'en sentaient proches, ça peut peut-être se poursuivre parce qu'il y a un esprit et peut-être un souffle qui est apparu. Alors ça va se poursuivre, on le sent peut-être pas pour la messe du dimanche matin, parce qu'il faut quand même que nous retrouvions le chemin de nos assemblées et que quand on est en bonne santé, le pire, c'est de regarder la messe à la télé. Voilà, quand on est en bonne santé, il faut se retrouver ensemble pour célébrer la résurrection du Seigneur. C'est vraiment le sens de notre foi. En revanche, les catéchèses du soir, on a senti qu'il y avait un véritable appétit pour ces catéchèses et il est probable que nous les continuions. Il faut qu'on trouve la façon dont on va s'organiser pour le faire après les vacances. Mais je trouve que de ce point de vue-là, RCF a été pour nous un véritable outil, une aide extrêmement précieuse. Je ne sais pas comment on aurait pu créer l'outil s'il n'existait pas avant. Mais il y a aussi, et vous êtes là pour en témoigner, parce qu'on vous retrouve dans les méditations, l'investissement qui était le vôtre, celui de Mgr de Moulin-Beaufort, du Viquaire en général, de toute une équipe aussi de laïcs, de diacres, etc. Parce qu'au fond, on a sans doute besoin de revenir à une spiritualité qui en quelque sorte, entre guillemets, est un cœur de métier. RCF peut bien sûr analyser la société au même titre que de nombreuses associations, mais il a peut-être un message de fond à rappeler sur le cœur de métier qui est le spirituel. Je rappelle que RCF, c'est Radio des Chrétiens Francophones, ou chrétiens... Radio chrétienne francophone. Voilà. Et donc, au cœur même de RCF, c'est bien la foi chrétienne qui existe. Une foi qui s'intéresse à la vie du monde, mais une foi qui est nourrie, inspirée, insufflée par l'esprit même de la Pentecôte qu'on a célébrée il y a passé longtemps. Monseigneur, on aura l'occasion d'en reparler puisque vous êtes sur RCF aujourd'hui et nous aurons l'occasion de nous revoir en particulier dans les méditations, dans les jours prochains. Oui, j'y étais hier soir. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501